Bon, on va voir ce qu'il y a. Il y a Timo Werner, les gars. Timo Werner, il lui faut une petite équipe à 85, deux équipes à 85, une équipe à 86, une équipe à 87 et une équipe à 88 pour notre cher Timo Werner. Il y a des informations complémentaires parce que la carte que vous voyez là, ce n'est pas sa carte définitive. Voilà, j'avais fait une vidéo pour vous expliquer les évolutions. Cet élément Fut Fantasy peut bénéficier de quatre autres améliorations pour ses quatre prochains matchs de championnat à partir du 23 février. Attaquant et milieu. L'élément joueur compte un but, une passe D lors de ses quatre prochains matchs. Il aura un plus 1 s'il arrive à faire ceci. Le club remporte deux de ses quatre prochains matchs. Amélioration encore plus 1. L'élément joueur dispute trois des quatre prochains matchs. Donc s'il joue trois des quatre prochains matchs, il prend un plus 1. Et le club marque 11 buts dans ses quatre prochains matchs. Il prend aussi un plus 1. Donc il peut monter à une carte à 93. Il peut prendre un plus 4. Il peut jouer AT. Il peut jouer AG. J'apprends qu'il est à Tottenham. Je ne savais même pas qu'il était à Tottenham. Il est Allemand. Première Ligue. Il avait une carte évolution qui avait aussi le 5 de mauvais pied, si je ne me trompe pas. Donc il a le 5 de mauvais pied. Donc c'est insane. Il faut savoir qu'il a 97 d'axel pour 93 de vitesse. Moi, je vais vous dire franchement, est-ce que c'est une carte que je vous conseille ou pas ? Je ne sais pas son prix. 525 cases. Ça va paraître bizarre, ce que je vais vous dire. Mais ce n'est pas une carte que je vais vous déconseiller. Sachez-le. Tottenham, après, ça dépend. Est-ce que Tottenham peuvent remporter deux des quatre prochains matchs ? Il faut prendre ça en compte. Qui vont jouer ? L'élément joueur dit trois des quatre prochains matchs. Je ne sais pas s'il est titulaire ou pas dans son équipe. Donc ça aussi à prendre en compte. Le club marque au moins onze buts dans des quatre prochains matchs. C'est fort probable. Attaquant et milieu, joueur compte un but, une passe dès lors des quatre prochains matchs. S'il est titulaire, c'est... Voilà. Ils sont séquemps du championnat. Ils sont éclatés, mais ils sont séquemps du championnat. Donc je pense qu'il peut prendre au moins deux up. Et pour 500 000 crédits, il pourrait monter à 99 d'Axel. On part sur un principe qui prend... Ouais, onze buts, c'est énorme en cas de match. Ouais, mais il peut prendre au moins deux up, je pense. Donc il pourrait monter à 99 d'Axel, 95 de vitesse. Il pourrait monter à 91 de finition pour 93 de puissance de frappe. 86 en tir de loin. Il pourrait avoir une agilité à 87 pour un équilibre à 84. Bon, le truc, c'est que moi, je le conseille dans l'optique s'il évolue de quatre. Parce qu'imaginez s'il monte à 93. S'il monte à 93, il n'a plus grand-chose à envier à un Eusebio. Après, c'est sûr que si tu avais Eusebio et tout, je ne vois pas l'utilité de le faire parce qu'il y a cette prise de risque en sachant est-ce qu'il va évoluer. C'est vrai que 525K, moi, je le conseille dans l'optique s'il prend le plus 4, tu vois. Mais c'est vrai que s'il y a une part de risque. La finition est pas mal, hein. La finition à 89 parce qu'en fait, il a des stats un peu moins hautes parce qu'il part du principe qu'il peut évoluer. Donc, s'il prend un plus 4, il pourrait avoir une carte grotesque. Oui, après, comme la plupart des buts, il n'a pas une passe extraordinaire. Il n'a pas un calme extraordinaire parce qu'il part du principe qu'il peut évoluer. Donc, je pense qu'il peut prendre un plus 2 ou un plus 3. Les 11 buts, c'est toute l'équipe, pas le joueur. Oui, les 11 buts, c'est toute l'équipe, c'est pas le joueur. Et Werner, je vous dis ça parce que j'avais joué avec son évolution qui était grave cheatée. Et vraiment, il va être cheaté, les gars. Mais je pars du principe s'il prend un plus 3, voire le plus 4. Voilà. Mais si je ne vous le déconseille pas, c'est qu'il est grave cheaté, Werner. Et en plus de ça, il a le 5 de mauvais pied comme avait sa carte évolution le 5 de mauvais pied. Voilà. Donc, il a une carte incroyable, surtout s'il prend le plus 4. Donc, si vous pensez qu'il aura un plus 3 ou un plus 4, faites-le. Après, il y a cette prise de risque. Donc, voilà. Mais je sais que s'il prend un plus 3 ou un plus 4, in-game, vous risquez de le préférer à Dalglish, la carte SBC et à Eusebio. Mais après, est-ce qu'il va prendre le plus 4 ? C'est ça le problème. Voilà. Après, il faut... Est-ce que... Moi, je pense qu'ils peuvent remporter Tottenham 2 des 4 prochains matchs. Je ne sais pas s'il est titulaire dans les matchs, Werner. S'il est titulaire, ça fait un plus 2. Élément compte un but, une passe D lors des 4 prochains matchs. C'est fort probable. Et le club marque 11 buts. C'est les 11 buts dans 4 matchs qui peuvent être problématiques. Voilà. Mais je pense qu'il peut prendre un plus 3. Si c'est le cas, faites-le. Et ça sera en BU de le jouer. 11 buts, c'est rien en cas de match. D'ailleurs, vous êtes fous. C'est beaucoup, les gars. Donc, voilà. Donc, c'est pas une carte que je... Les playstyle... En tout cas, je ne le déconseille pas, les gars. Il a le ballon piqué. Il a le tir puissant. Et il a le rapide et le foulé rapide. Donc, tu auras l'impression qu'il est plus rapide in-game. Mais il faut qu'il évolue, quoi. C'est une prise de risque après les cartes évolutives, les gars. C'est toujours comme ça. Ça reste une prise de risque. Sinon, ça serait trop facile, les gars. J'ai des packs après. Je vais ouvrir sur mon compte. Les gars, ceux qui disent 8 pubs, 6 pubs... Allez sur d'autres streams. Ne me rendez pas fou, Pierre. Cassez pas les couilles. Parce que je vais poser la question. Qui a eu des pubs ? Il y en a plus qui vont dire zéro. Allez vous plaindre à Twitch. Pourquoi il y en a, ils ont 8 pubs ? Pourquoi il y en a, ils en ont zéro ? C'est bon, au bout d'un moment. Ben, barrez-vous. Je vois là, je me barre. Ben, partez. Je vais proposer la question. Qui a eu des pubs ? Il y en a plein, ils vont dire zéro. Donc, allez demander à Twitch, les gars. Au bout d'un moment, ça rend fou, Zabby, frère. Voilà, il y en a, ils en ont zéro. Il y en a, ils vont me dire j'en ai 8. Il y en a... Donc, voilà. Zéro, vraiment. Zéro, zéro. Donc, voilà. En moyenne, 38 par match sur 4. Oui, après, c'est possible, les gars. Moi, je ne déconseille pas, en tout cas, Werner. Mais, il faut qu'il prenne au moins un plus 3, tu vois. Pas 500k, les gars, avec les faudeurs, c'est tout. Tu vois, tu peux le faire. Ouais, mais le 3 buts par match, moi, je pense que c'est le 11 buts qui ne va pas passer, les gars. Je pense qu'il prendra un plus 3, les gars. Ouais, je vais aller en objectif. Eh ouais, est-ce que les gars, il y en a pris, ils sont choqués, tu vois. Moi, les gars, c'est... Il y en a, ils rendent fous, oh. Il y a quoi, un objectif ? Il faut que je relance, je crois. Ouais, après, il n'y a pas grand-chose. Il faut que je relance. Alors, il joue à Stone Villa. Newton, Fulham, c'est bon. Ah oui ! Il ne joue pas à des grosses équipes. Donc, tu n'as jamais vu ? Demande aux autres abonnés, frère. S'ils ont reçu ce que tu as reçu. Coupes Fantasy, on va aller voir. Oh là là ! Au lieu de parler, demande aux autres abonnés. Il y en a plus qu'on a eu zéro. Donc, tu n'as jamais vu ça ? Mais va dans un autre stream et... Ça rend fou, au bout d'un moment. Il y en a, ils sont casse-couilles. Marquer 10 buts dans le match amical Ultimate Team Coupes Fantasy. Marquer 20 buts dans le match amical Ultimate Team la Coupe Coupe Fantasy. Et tu récupères des packs, en fait, les gars. C'est entre le jeu qui rend fou, les gars. T'as Torres, il compte de base. Entre le jeu qui rend fou, nanana, au lieu de dire... Bref, va dans un autre stream. Je te dis même les streamers qui sont en live. Regarde, t'as le choix. T'as... Y'a qui ? T'as un mec qui s'appelle... T'as Divin Girondin. T'as Corsico qui est en live. T'as Robert. T'as Zoom. T'as Twins. T'as Polak. T'as le choix, mon frérot. Donc, voilà. Et tu récupères des packs, les gars. Tu récupères un pack ultime, un pack 20 joueurs rares 84+, un pack 3, 85, un pack 5, 84+, un pack 2, 85. Et... Bah, après, les gars, moi, je vous le dis, la dernière fois que j'ai fait le match de coupe, j'ai cassé ma manette et cassé le miroir de chez moi. Après, faites-le si vous voulez, les gars. Mais tu as Nerea et Zagir, Zagir, double 4. Elle peut évoluer aussi de la même manière. Donc, ça peut être pas mal. Si elle t'intéresse pas, tu la gardes. T'attends qu'elle évolue et tu la mets en SBC quand elle prend de la note. Parce que, de toute façon, bon, 87 d'axel, 85 de vitesse. Après, tu peux la jouer en MOC, mais bon, elle a double 4. Après, elle a une carte sympathique, mais elle a 77 de calme. Elle a pas de réactivité. Donc, bon, les gars, voilà, t'attends qu'elle évolue, tu la fous dans un SBC, quoi. Oui, ils sont infinis, les matchs, mais... Briller dans les championnats pour gagner les matchs, il faut que tu disputes 20, 30, 50 matchs, remporter des matchs, etc., quoi. Ça te fait beaucoup de matchs. Ils sont à l'infini, mais t'as 50 victoires, remporter 50 matchs, quoi. Faut vraiment tryharder, quoi. Disputer 50 matchs, remporter 50 matchs. Donc, ça te fait beaucoup de matchs, quoi. Après, voilà, c'est sûr que Warner, il y a plein d'alternatives à Warner. Moi, je le conseille dans le but de ceux qui veulent se faire plaisir. Après, c'est sûr qu'il y a énormément d'alternatives à Warner. Et je peux comprendre tout à fait qu'il ne peut pas grand monde. Mais s'il évolue, tu veux faire un concept allemand ou quoi, voilà. Mais c'est vrai qu'il est un peu cher. Je l'aurais plus vu vers 300, 350 000 crédits. Mais ils prennent en compte le système qui peut évoluer. Donc, c'est pour ça qu'ils le font aussi cher, les canailles. Tout simplement. Bon, on va ouvrir mes packs maintenant, les frères. L'équipe, on l'a déjà vue. Je vais vous montrer l'équipe vite fait, quand même. Je ne vais pas faire le chien. Ça tombe, je n'ai pas qu'elle se passe. Mais oui, justement, tu n'as pas que la seule carte. La pire des cartes, quoi. Elle ne doit pas coûter cher. Je pense, frérot. Après, je ne sais pas. GG. Je ne sais pas, frérot. Je n'ai pas envie de te dire des bêtises. Autant, elle a une belle carte. Je ne sais pas, elle se passe. Autant, je suis mauvaise langue. On va aller voir ça. Ça se cache à l'arrière du pack. Bien vu, Ticcafion. 5 de GT pour notre Antoine National. En sachant qu'ils peuvent évoluer, les gars. Je sais que certains, vous allez dire, ils n'ont pas respecté. Il n'a pas beaucoup d'accélération de vitesse. Il peut évoluer, les gars. D'accord ? C'est des cartes évoluables. Tu as Marquinhos, le mec qui donne des passes D au Real Madrid. Une carte évolutive aussi, les gars. Mendy, les gars. 5 de mauvais pied. Rendement élevé, élevé, les gars. Les gars, ça sera le meilleur DD du jeu, je pense. Le meilleur DG, pardon. Il y a Scott. En plus, il a le foulé rapide plus. Il a le rapide. Il y a Scott qui arrive en SBC en DD aussi, dans les jours qui viennent, en cas. Et ça peut évoluer. Dites-vous que ce n'est pas les cartes finies, les gars. C'est évolutif. Ah, Griezmann est blessé. Ah, ouais. Donc, tu as 2 lirts. 2 lirts élevé en défense. Il a une carte mignonnette, 2 lirts. Il a énormément en physique. C'est pas mal, ça. En sachant qu'il peut évoluer, les gars. Prenez en compte que ce n'est pas les cartes finies. Parce que les cartes évoluent. Magerie, les gars. C'est que 2 GT. Tu as Chalanouglou s'il y a des Turcs. Élevé, élevé, les gars. Il a une carte mignonnette. Dommage qu'il n'a pas plus en force, mais il a une carte mignonnette s'il évolue. Sachez, c'est des cartes qui évoluent, les gars. Je le répète. Ce n'est pas des cartes finies, quoi. Yo, Lucas. Donc, je ne sais pas ce que vous trouvez. Je trouve le rooster pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez du rooster Aspas. Après, bon, voilà. Il ne doit pas coûter cher. Tu n'as pas qu'à Aspas, mais... Ce n'est pas celui qui coûte le plus cher, quoi. Mais bon. Ah, Delirt, il est remplaçant. Ah, ouais. Tu as Molina. Tu as un DD, les gars. Tu as un DD. Molina. Il n'a pas beaucoup de force. Tu as Konaté. Konaté, il a élevé en défense, les gars. Il a une belle carte, Konaté. En sachant qu'il évoluera sûrement. Il joue à Liverpool. Après, je ne sais pas s'il est remplaçant ou pas, tu vois. Konaté, une carte sympathique, surtout s'il évolue. Tu as Stark. Ah, ça, c'est des cartes qui vont faire que tomber Politano, les gars. S'il évolue un peu, ça peut être pas mal pour l'accélération et la vitesse. Il a toujours une carte sympathique. Et tu as André, les gars. André MDC. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. La fourchette de Marquisio, elle est à combien ? Ils ont fait de la merde. Je ne suis pas sur Fulbine, dis-moi, ma coquine. Pourquoi ils ont fait de la merde ? Et les héros, tu as Kebler. Kebler, qui a une belle carte. Rendement élevé moyen. En sachant que ce n'est pas sa carte finie. Voilà. Cet élément héros peut bénéficier de deux autres améliorations pour ses quatre prochains matchs de championnat à partir du 23 février. Le club remporte deux des quatre prochains matchs. Elle prend un plus un. Le club marque 11 buts dans les quatre prochains matchs. Plus un. Cet élément est basé sur la forme de Wolfsburg. Après, je ne s'ai pas dit qu'elle évoluera. Tu as Tevez. 5 de GT, les gars. Lui, ça sera par rapport à Manchester City, je suppose. Elle est à max 95. Marquisio ? Marquisio ? T'es connerie. Marquisio est à max 85. À Wolfsburg, c'est vrai, chez les femmes. Ah oui, autant pour moi. Donc bon. Ils ont des belles cartes. Marquisio est à 90 000 prix max. C'est quoi ce délire ? Mais personne ne va le vendre. Il faut être con pour vendre Marquisio. Donc tous, ils ont des belles cartes. Rudy Voller, ce sera pour qui ? Marseille ? Pour quelle équipe ils vont le mettre ? Non, c'est pour la Bundes. Donc, ok. Ok, cet élément est basé sur la forme du ver d'air. Donc bon, les cartes sont sympathiques. Après, on verra les stats vraiment finales. Quand ils évolueront au maximum. Là, c'est dur à se dire. Parce qu'elles n'ont pas toutes évolué. Mais c'est vrai, Marquisio, c'est un banger. Après, je ne sais pas pourquoi son prix. Ils ont fait n'importe quoi. Il est.